Bonjour, c'est Karen de KissCrap. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explication, une vidéo tuto très rapide sur deux produits de la dernière collection Hexagon Tour de KissCrap réalisés en collaboration avec Marie-Hélène Geffray. Donc ces deux produits qui sont associés, il s'agit des produits calendriers. Donc le premier c'est la planche de tampon calendrier perpétuel, voilà, qui est associé avec les dyes calendriers. Je vais vous montrer un petit peu comment l'utiliser pour l'optimiser parce que de prime abord c'est pas forcément évident, évident. Donc voilà, je vais en profiter pour créer des petites étiquettes que je veux venir apposer sur des petits sachets que je vais offrir. Je vous montre. tout de suite, voilà, ça va être des petites boîtes comme ça. Je vais les décorer et ce sont des petites boîtes qui seront offertes aux participantes de ma prochaine crop qui aura lieu les 11 et 12 novembre à Janzé. Donc ces petites boîtes, elles sont vraiment très très sympas. Le tuto est fait par ma copine qui s'appelle Audrey Scrapadoune. Je vous mettrai le lien dans la bio parce que ce sont des petites boîtes qui sont très très sympas à réaliser. Elles sont très pratiques et Audrey les a faites pour pour Halloween, pour offrir des bonbons à Halloween et je trouvais l'idée très sympa. Donc j'ai récupéré toutes ces boîtes. Donc j'ai pris les papiers de la collection Hexagone Tour. J'en ai fait tout un tas. J'y mettrai des petits bonbons dedans et puis je vais vous montrer comment je vais en décorer une et puis etc. D'autres, je vous les montrerai en photo. Mais pour l'instant, je vous montre comment réaliser les tamponnages du calendrier. Donc voilà, j'ai tamponné deux grilles déjà de la planche de tampon calendrier perpétuel. Donc j'ai tamponné cette grille-là et cette grille-là pour vous montrer comment ça marche. Alors il faut que vous choisissiez la date qui correspond par exemple à vos photos ou etc. Pour moi, par exemple, la croppe aura lieu le 11 et le 12 novembre. Donc je vais retenir la date du 12 novembre 2023. Donc il faut que vous regardiez si le mois est en 5 ou 6 semaines. Si votre mois est en 5 semaines, vous allez utiliser le deuxième quadrillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi, en l'occurrence, le mois de novembre 2023, il est en 5 semaines. Donc je vais utiliser le premier quadrillage. Et puis ensuite, vous allez mettre sur votre planche à tampon le tampon des chiffres et des nombres. Donc celui-ci, vous allez l'ancrer. Donc moi, j'ai choisi d'ancrer qu'une seule partie. J'ai déjà repéré où se trouvait la partie que j'ai besoin de tamponner. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous regardiez pareil sur votre mois à quel jour correspond le premier de votre mois. Donc moi, en l'occurrence, le 1er novembre, c'est un mercredi. Donc vous allez positionner le chiffre 1 qui est tout en haut sur votre grille. Et puis, vous allez tamponner dans la grille. Donc si ça dépasse sur les côtés, c'est pas très grave, puisque ensuite, nous allons venir découper avec le dies. Pour le calendrier avec 6 semaines, il suffit de regarder où se trouve le chiffre 1, à quel jour il correspond. Donc là, j'ai un exemple où le premier du mois, c'est un samedi. Donc je suis venu positionner le premier sur le samedi et je n'avais plus qu'à tamponner. Si vous avez un mois qui correspond au lundi 1er, vous pouvez utiliser directement la partie qui se trouve à gauche. Hop, comme ceci. Pas besoin d'ancrer de l'autre côté, c'est plus pratique. Donc ensuite, vous prenez les dies qui correspondent à votre quadrillage. Donc nous avons deux cadres. Nous avons le cadre timbre qui correspond, qui a un plus grand espacement, qui correspond au quadrillage avec 6 semaines. Et nous avons le cadre notes où l'on peut introduire le petit tableau avec 5 semaines. Donc on vient positionner notre dies sur le carré. Alors ce qu'il faut faire avant de tamponner, c'est de laisser de la place aussi autour de votre quadrillage pour que le dies soit découpé en entier. Et voilà, on a notre petite étiquette calendrier. On peut faire la même chose avec l'autre. Et voilà. Ensuite, sur les dies, vous avez les mois qui peuvent être découpés. Et sur le tampon, vous avez également des mois. Et puis la petite chose qui est sympa, ça va être ces petits ronds qui vont vous permettre de cibler exactement le jour que vous souhaitez. Voilà, à bientôt. Merci. 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 Merci.